Hélène Delpra, c'est une artiste à part, une artiste pour qui le beau est l'ennemi de l'art, une artiste qui cherche à déstabiliser son public à coups d'autodérision, d'ironie et de grotesque et qui, il faut le reconnaître, y arrive plutôt bien. Pour décrire son exposition, l'artiste nous parle d'un grand fatras à la laideur acceptable. Voilà qui résume assez bien l'expérience artistique que l'on va vivre ici. Dès l'entrée, on est invité à s'avancer dans un étrange couloir argenté, illuminé de néon assez kitsch, un couloir qui semble sans issue, guidé par une voix qui répète frénétiquement que c'est l'inconnu qui fait peur. Une entrée en matière qui donne le ton, poussez la porte et vous tomberez sur un étrange personnage, une réplique exacte de l'artiste, crâne rasé, en short et chaussette haute, face caméra ou face appareil photo, comme prête à faire son selfie. Et puis on va découvrir des tableaux monumentaux, assez esthétiques de loin, avec leurs paillettes sur fond sombre, un petit peu comme des galaxies, plus absurdes, vues de près, peuplées de créatures fantastiques, mises en scène dans des situations décalées et décadentes. Un monde cruel et imaginaire, comme un conte de fées qui tournerait au fiasco, poétique et ironique à la fois. Lisez bien les titres des œuvres, souvent des titres à rallonge, qui derrière leur petit côté absurde, sont en fait truffés de références artistiques ou historiques. Et puis, passez ensuite un immense portail blanc qui semble tout droit sorti d'un décor de cinéma. Approchez-vous d'un faux escalier, tant de chemin qui ne mène juste nulle part. Photos détournées de l'artiste qui font le bruit d'âne, y-han, y-han. Chaises, plateaux murs, fausses fourrures pour cacher les portes, films dans lesquels l'artiste se met en scène de manière presque grotesque et pleine d'humour. Rien ne va plus ici. Et puis, poursuivez votre chemin vers le lait et le mauvais goût, un univers complètement assumé par l'artiste. Son fatras, c'est ici une forme de pulvérisation de l'histoire de l'art. Elle disperse comme un puzzle à reconstruire. Elle assemble la culture populaire avec Louis XIV, le Moyen-Âge avec Sylvie Vartan. Elle cite Cocteau ou Napoléon, nous plongeant tour à tour dans un décor de cinéma ou dans un cabinet de curiosité. Delpras amuse de nous et nous amuse de tout. Pour elle, le dérisoire n'est pas important, il est très important. Et finalement, n'est-ce pas elle qui a raison ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...